bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler d'un tout petit drone un des plus petits drones du monde utilisé particulièrement par les militaires le black hornet ce redoutable drone espion de la taille d'un jouet qui vient d'arriver en ukraine en effet pour la première fois depuis le début de la guerre en ukraine il ya 18 mois washington a annoncé le 25 juillet la livraison à kiev de plusieurs exemplaires d'un nano drone le black hornet cet engin déjà à l'oeuvre sur le champ de bataille mène des opérations de reconnaissance et de renseignements aussi maniable que furtif ce bijou de technologie peut opérer dans un rayon de 2 km autour du soldat qui le commande il ne pèse que 33 grammes pour 16 cm suffisamment léger et peu pour tenir dans la paume de la main son nom le black hornet le frelon noir en anglais dans la guerre des drones d'une ampleur inégalée que ce livre kiev et moscou le plus petit véhicule aérien sans pilote au monde démontre tout l'intérêt d'avoir un arsenal divers et variés déployés depuis fin 2022 sur le terrain de la guerre en ukraine le royaume uni et le danemark en ayant fourni plusieurs centaines d'exemplaires à kiev ce bijou de technologie s'est affirmé comme un outil indispensable sur le front son rôle dans et déjà crucial sur le champ de bataille va être consolidé dans les semaines à venir en effet pour la première fois en 18 mois de ce conflit armé les états unis vont livrer à l'ukraine entre autres équipements militaires plusieurs de ses engins de fabrication norvégienne conçu et produit par prox dynamics filiale du groupe américain flir system alors c'est un appareil bien entendu vu sa taille on l'a vu tout à l'heure qui est quasiment silencieux et qui peut se faufiler partout il est utilisé pour les opérations de reconnaissance et de renseignements explique le ministère français de la défense et qui compte quand compte dans ses stocks il est doté selon les versions de trois caméras ou de seulement deux et un capteur infrarouge qui lui permet de filmer deux nuits en imagerie thermique alors ce nano drone apporte une capacité supplémentaire de renseignements et facilite les levées de doute sa mise en oeuvre est extrêmement simple puisque l'opérateur de vol le télépilote dispose d'une tablette de vol et de contrôle ainsi qu'une télécommande pour le diriger il a été utilisé pour la première fois en 2012 en afghanistan par les unités de reconnaissance de la british army et le special air service sas l'appareil est de couleur sombre il peut couvrir un rayon d'action de 2 km et son autonomie n'excède pas 25 minutes ce qui est sans doute son point faible il est capable de dépasser 20 km heure et d'évoluer par un vent de 30 km heure il est facile à opérer robuste dur à détecter et particulièrement adapté aux situations de combats urbains le ministre norvégien de la défense monsieur harim gramme bien entendu fait l'éloge de l'appareil produit par une société norvégienne en réalité c'est ce qui allume mieux sur le marché au niveau des nano drones comme le vente fire system le black or net éprouvé au combat peut être utilisé pratiquement partout il est réputé pour être capable d'entrer dans des bâtiments via des portes ou des fenêtres ouvertes pas édonnant donc d'entendre ben wallace le populaire ministre britannique de la défense dire que ce drone de pointe contribue à donner un avantage vital sur le champ de bataille grâce à cette innovation tactique les troupes en première ligne peuvent opérer une surveillance rapprochée espionner l'ennemi au plus près sans couvrir le risque de se faire repérer j'espère que cette petite vidéo vous a plu cliquez sur le pouce bleu bien entendu et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux je vous souhaite une très bonne journée à bientôt jean lucro vous